Thomas, 15 ans, ne vient pas souvent pêcher dans ce petit bras de l'oise. Pourtant, un jour du mois de juillet, la chance lui a souri. Il a ramené au bout de sa ligne une truite de mer de près de 80 centimètres. Du jamais vu dans cette rivière. J'ai fait le premier lancer sous l'arbre et c'est la partie directe. On a un beau combat ici, ça se débatait bien et tout. Après mon frère, il a réussi à l'avoir à l'épuisette, on l'a sorti de l'eau et on l'a mesuré directement. On a pris quelques photos et puis on l'a remis directement à l'eau. Cette truite de mer a vraisemblablement parcouru 450 kilomètres depuis l'embouchure de la Seine, sans pour autant parvenir à rallier sa zone de reproduction. Car l'oise est une rivière pleine de pièges pour les migrateurs. Elle comporte pas moins de 56 ouvrages qui sont autant d'obstacles à la remontée des poissons. Comme cette centrale hydroélectrique avec une chute d'eau infranchissable. Sur notre secteur de l'oise, on est exclusivement en domaine privé. Donc c'est un peu au bon vouloir du propriétaire. Et même s'il existe une réglementation au niveau du code de l'environnement qui oblige certains propriétaires qui disposent d'ouvrages sur certains cours d'eau de les mettre en conformité vis-à-vis de la continuité écologique. Ça c'est la théorie. Dans la pratique, finalement, il y en a assez peu qui sont aménagés. Si l'oise est difficilement praticable, laine en revanche commence à être aménagée. Nous voici sur le nouveau barrage du Carando, mis en service il y a 18 mois. Par obligation légale, il a dû s'équiper d'une passe à poissons, ce long couloir entre le barrage et la berge. Le poisson va rentrer là, il est attiré par ce débit qui sort de la passe à poissons. Et puis il va remonter à travers différents bassins. Le poisson va franchir un couloir, il va se reposer, franchir un autre couloir. Ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'amont. En dessous du niveau de l'eau, deux caméras filment en continu l'intérieur de la passe. Comptage, identification et mesure des poissons, le résultat est visible depuis le poste de surveillance. Là on a un saumon. Et on a aussi la possibilité avec ce dispositif d'évaluer la taille du poisson, à savoir qu'entre les deux marques noires, on a un écartement de 36 cm. C'est la Fédération de pêche qui exploite ces données. Ce qu'on a pu confirmer grâce à ce système, c'est la présence de grands migrateurs, tels que le saumon, la truite de mer et la lose, dont on n'avait jusqu'alors aucune connaissance dans le département. Mais difficile d'évaluer pleinement l'efficacité de ces passes à poissons. Encore faut-il que les migrateurs en trouvent l'entrée, qu'ils les franchissent sans retard et suffisamment nombreux, pour rejoindre ces zones de reproduction en amont des rivières, garantent de la survie des espèces. ... ... ... ... ...